Avec un Jean-Marc Frottet très en jambes qui essaye d'emballer le match seulement en première période, l'essai Sochaux est bien prêt de réussir mais le tir de carré de Lillard roule le montant. 13ème limite, un bout à ce moment-là, il aurait sûrement changé la physionomie de cette partie, émaillée par ailleurs de nombreuses fautes et erreurs diverses. Ce sont les visiteurs qui s'en harbissaient. Asanovic va lancer le petit, le faire, mais de toute façon pas de regret pour lui, il était orgi. Autre action dangereuse pour Sochaux, sur le centre de Serge Blanc, De Vilder qui avait remplacé le Sochalien Laurent Blanc, blessé à nouveau, va s'enferrer au corner à la lutte avec Carotti qui prend le meilleur. Kassar se déchire et c'est Daras qui sauve à la mise mais l'alerte avait été faute. Fos abattu par Tetis, c'est le pénalty obtenu par le Sochalien 8 minutes après la tour. Alain Caviglia ne laissera pas passer cette occasion. En force, il ouvre le score. Jour de courte durée, 5 minutes plus tard, sur un coup franc mal exécuté, le contre bénéficie à Fabrice Divert. Jolie talonnade pour Périlleux, les remises instantanées au meilleur buteur Montpellier. Et c'est d'égalisation logique et remarquablement exécuté, Kassar est espandu sur la trajectoire. Les Sochalien piqués au vif devaient repartir à zéro. Clément détourne de la tête pour Caviglia qui protège bien son ballon mais ne travaille pas assez sans fil. Et voilà comment une occasion semble. L'autre occasion pour Montpellier cette contre. Centre de Périlleux et le faire bien malheureux. Lui aussi tout comme Caviglia, Caviglia que l'on va retrouver par un jeu lancé par Vos. Autre occasion, Sochalien l'a encore gassé alors qu'il avait fait le plus difficile. Mais il n'a pu redresser comme il aurait fallu. Sochal est tout de même temps curieux par le lèvement à la dernière minute. Sur un centre anodin de Weber à destination de Vos. Beaucoup de chance pour les Hollandais. Sur son banquier cette fois, Victor Sochalien très heureux à l'avancée grâce à Vos. Le sauveur.